Et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carrière manager avec Liverpool Aujourd'hui on se retrouve donc pour un match de poule de ligue des champions contre le Bayer 04 Et ensuite on ira jouer contre Manchester United et on verra si on joue, enfin si on simule les deux matchs internationaux ou pas Dans tous les cas je ne les ferai pas, donc soit je m'arrêterai avant la Turquie soit je ferai simuler les deux matchs Et on s'arrêtera à Endersfield, donc voilà au niveau de cet épisode on est à un match joué, une victoire Donc ce qui est propre, on va essayer de finir premier de ce groupe et puis on en est largement capable Donc aujourd'hui il y a Shakiri qui veut jouer au Kipatsouci, je vais aller m'informer, il me faudrait une doublure pour Firmino Et il me faudrait aussi, j'aimerais échanger Alison contre Oblak, donc je vais aller chercher Oblak pour voir Alors Oblak, 27 ans, ok donc mettre à la liste, on pourrait l'avoir pour environ 81 millions, ce qui est énorme Mais l'échanger contre Alison et on va voir ce que ça donnera Et ensuite du coup je vais aller voir un petit peu dans les joueurs que j'ai mis en accueil des transferts Parce que là j'ai pas mal d'argent quand même, j'ai un bon porte-monnaie Donc j'aimerais bien une bonne petite doublure pour notre ami Firmino Donc on a Foden, on a aussi Moura, Lucas Moura qui est vraiment bon On a également, ah oui c'est vrai on avait Pickford, on s'était intéressé à lui On a aussi Ndombele mais bon c'est un peu plus compliqué Avert, bon Avert il a été recruté par le Real donc c'est compliqué Thiago Alcantara aussi, Thiago Alcantara je vais m'approcher pour achat, je pourrais pas Je pourrais pas parce que le joueur est arrivé récemment au club et il y restera Donc on peut pas, du coup lui donc entre 108 et 162 millions Je vais juste voir mon budget Mon budget qui est de, qui est de, ouais 90 millions, 75 Ça me fait à peu près 160 millions De toute façon je vais demander en échange de Allison donc on va bien voir Donc accueil des transferts on va aller voir pour Oblak Et on verra dans un second temps pour une doublure de Firmino Alors on va tout simuler, on va aller assez vite Donc proposer un échange de gardiens contre Allison Bien entendu il vaudra pas Il voudrait plutôt intégrer un arrière, un milieu ou un hélier Donc qu'est-ce qu'on pourrait ? Proposer un autre poste, arrière latéraux On aurait tout ça mais bon c'est, bah non je peux pas Un hélier, on aurait Salah, Sancho, Mané c'est pas possible non plus Et un milieu, on aurait Pogba, Keita Non c'est impossible, c'est impossible les gars Bah je vais faire une offre Je vais faire une offre à, allez A 90 millions Mais de toute façon je pense pas que je pourrais Il vous dira non je pense Non ils veulent 150, bah c'est pas grave On arrête, c'est pas grave c'est dommage mais c'est pas grave De toute façon je voulais Après on m'a proposé pourquoi pas un échange Allison contre On m'a dit, on m'a dit déjà, on m'avait dit bah un échange Allison au Black c'est pas possible On m'a dit aussi un échange contre Courtois pourquoi pas Et là on m'avait dit aussi Neuer, pourquoi pas Neuer Mais bon dans tous les cas, moi au Black ça m'intéressait Mais Neuer, bon C'est plus Bah je pense pas que ce soit vraiment mieux En termes de D'investissement sur le long terme Après de toute façon On le sait très bien mais Je vous l'ai dit, je vais passer sur FIFA 21 dès qu'il sort Donc bah Forcément on pourra plus On pourra plus Finir On pourra pas finir toutes ses carrières Donc je vais approcher pour achat pour Timo Werner Remplaçant Enfin rotation avec notre ami Firmino Ça peut être bien Donc 62 millions Et 91 millions Ok bah approcher pour achat Je pense que je peux l'avoir pour Pour un 70 millions Ce serait assez bien Alors du coup On va proposer un transfert A 70 millions Et on va bien voir ce qu'ils disent Ok ils veulent 84 millions et 5% à la revente Et bah on va proposer Un nouveau Nouvelle clause Non proposer un nouveau montant Ajouter une clause à la revente On va mettre 12% Et un nouveau montant de transfert Ah 73 millions 500 000 Ok on va reproposer Modifier la clause On va la mettre à 10 Et nouveau montant Qu'est-ce qu'ils en disent Ok c'est bon Ok Bon en espérant qu'il me reste un peu d'argent Pour négocier avec lui Parce que ça je sais pas Parce que ça je sais pas Après dans tous les cas On est quand même On est en quelle période là On est en septembre Donc le mercato vient de se finir Si je me trompe pas Donc dans tous les cas On verra bien si je peux Le recruter Sinon bah je verrai Hop on va prendre un million Et puis on est parti pour Négocier avec lui Si ça se trouve du coup Je ferai que un match Que le match contre le Bayer 04 Et on s'arrêtera A United Parce qu'en fait Je veux pas faire des épisodes Trop long Là l'épisode Il doit déjà faire pas mal Genre un bon Un bon déjà 5 minutes Je sais pas du tout Mais je pense Et j'ai pas envie De faire des épisodes Trop long Parce que Pour moi déjà au montage C'est assez difficile Et en plus Bah je préfère faire Un épisode de 15 minutes Qu'un épisode de 25 minutes 25 minutes Ça commence à être long Et tout Alors 15 minutes C'est pas mal Donc je pense que Je vais faire qu'un match après Alors du coup Il voudrait Bah je pense qu'on va dire crucial Parce qu'en portant Il va pas vouloir Ok Ensuite Un contrat de 3 ans Ok c'est ce qu'il voulait Clause de libération On ignore Et donc là C'est le moment Fatidique Il voudrait un salaire de 89 000 Une prime à signature De 970 000 Et Toutes les 15 buts 200 Ok pour contre proposition Déjà Modifier la prime Tous les 15 buts On te donnera 500 000 Donc 2 500 000 Ce qui est déjà vraiment pas mal Et ensuite Modifier la prime à la signature A 900 000 Et puis ça me parait bien Je fais déjà quelques économies Ok parfait Donc j'ai une bonne doublure Pour Firmino Et si jamais j'ai des offres Pour Firmino Bah je réfléchirai maintenant Parce que je préfère quand même Prendre un bon petit Werner Que Bah que Que Firmino Je pense que Ce sera un peu mieux Werner Plus rapide Mais Mais voilà Donc Tant mieux Ça nous fait de la bonne Petite concurrence Moi je suis bête C'est vrai Mais il est pas là encore En plus on aura toujours Sancho qui peut jouer à droite Donc on a pas mal de rotations Qui peuvent se faire C'est pas mal Donc voilà On va mettre Avoir sur le Bah dans les réservistes Du coup On va faire rentrer Bah lui du coup Et Voilà Du coup Shakiri voulait jouer aussi On va le mettre à la place de Salah Et c'est parti du coup Pour ce match Ça fait beaucoup du coup Et je l'ai dit Je l'ai dit pas mal de fois là Allez c'est parti On va pas faire la conférence de presse Hein On va se faire ce match tout de suite Et puis Et puis voilà Donc on sera à domicile Allez Voilà Donc on sera à Enfield Arbitre Lutz Gersthofer Vous me pardonnerez Je sais pas trop comment ça se prononce En légende 4 minutes Le temps sera nuageux A 17h55 Le 29 septembre 2020 Allez c'est parti Pour ce deuxième match Des poules De Ligue des Champions Bah écoutez Deuxième match Ce serait cool de le gagner Et Et puis voilà On va essayer de faire le job En plus à domicile Contre une équipe Qui est sur le papier Quand même Inférieure A Liverpool Donc Bah A nous de faire De faire Le nécessaire Pour remporter Ce match Ok Alors première occasion D'ailleurs Je sais pas pourquoi Il l'a boxé Il aurait pu la prendre Mais Première occasion Bien Maîtrisée Mais faire gaffe Quand même Oh Dommage Moi je galère un peu Quand même Ce début de match Enfin début C'est la fin De la première période Mais je galère Quand même un peu Allez Peut-être là-dessus Non 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 Je fais encore N'importe quoi Allez Mané Plutôt Ça passe Yes Bien joué Bien joué J'allais encore dire Sané En plus Punaise Allez Première action De la deuxième période On prend l'avantage C'est cool Bon Bon Il est un peu mort Ça se voit quand même Sur l'accélération Mais il arrive bien A terminer Petit filet C'est bien C'est propre C'est On va dire Que c'est dans la logique Du match Parce qu'ils ont pas montré Non plus grand chose Et globalement J'avais beaucoup Le ballon J'ai beaucoup plus tenté Donc c'est dans la logique Allez Peut-être un deuxième Là-dessus Et oui Tout de suite Ça y est Ça Le but Il a ouvert des brèches Dans la défense Forcément Et puis là On va On va essayer D'en mettre le plus possible Ouh La réaction La belle réaction Du Bayer 04 Mais Alisson Qui reste bien vigilant Attention sur ce Corner Qu'est-ce qu'il va donner Ce sera sans danger C'est bon Oh Bel arrêt Franchement Très bel arrêt Là La frappe était puissante Mais non Oh Je pense Je voulais qu'il l'enroule En lucarne Il lui a mis dans les pieds Enfin dans les mains Plutôt Et le troisième Deux mots Ah Ouf J'ai bégayé Je voulais dire De Mohamed Salah Donc Bah voilà 3-0 3-0 C'est plié C'est plié 85ème A peu près Je crois Après c'est beaucoup Les mêmes buts Quand même C'est pas mal Des buts où je pars en profondeur Et ils suivent pas Mais ouais 84ème minute Donc voilà On prend l'avantage On va essayer de garder Clean sheet Il reste 2 minutes Ça devrait pas être trop compliqué Normalement Mais voilà Un petit clean sheet en plus Plus 3 buts C'est pas mal Attention Pour leur dernière occasion Quand même Bien joué Alison qui sort C'est bon C'est fini C'est bien J'ai fait le taf J'étais J'étais favori pour ce match Et j'ai fait le taf J'ai eu quand même Muit du temps Parce que j'ai marqué En deuxième mi-temps Mais bon On s'en sort avec un 3-0 Match maîtrisé Et puis voilà Ah j'ai quand même perdu La possession à la fin Allez c'est parti Allez interview D'après match Allez c'est parti Alors du coup Que pensez-vous de maner Il mérite et l'orange Comme d'habitude Il a été très bon Ensuite un conseil Pour vos adversaires Persévérez Pas besoin de conseils Ils ont pas notre niveau Non On va dire persévère On est toujours dans le fair play Et enfin Le résultat va plus Aurait-il pu être différent On est tourné vers le prochain match On aura dû gagner plus largement Le score est sévère pour eux Ouais on est tourné vers le prochain match Écoutez Voilà Du coup Les gars Vu que je profite D'être sur cette Carrière manager Je vais m'arrêter là Parce que je vais encore Vous parler un petit peu là Mais je profite D'être sur cette carrière Parce que je sais Qu'elle a beaucoup de vues C'est une carrière Qui marche vraiment pas mal Et Bon on va aller faire L'équipe de Belgique Je vais pas me prendre la tête Donc Ce que je voulais dire C'est que Vous savez Le 8 octobre En tout cas moi J'ai commandé Mon FIFA Je l'aurai Je l'aurai normalement Le 8 octobre Donc A partir du 8 octobre Comme j'ai FIFA 21 Ça sert strictement A rien De continuer Les carrières Sur FIFA 20 Donc Dites moi en commentaire Mais moi j'ai pensé A faire Donc A peu près A partir de De octobre Chaque carrière Que j'ai commencé Les terminer Après Pour les carrières en live Je sais pas Je ne sais pas du tout Mais Dans tous les cas Pour Les carrières Donc Avec La Talenta Avec Donc Saint-Etienne La carrière Avec le Real Et enfin Celle là Et bien J'ai pensé A faire Sur chacune Des carrières Une dernière vidéo Où en gros Je refais Un peu l'historique De tout Ce que j'ai fait En fait Bon je suis d'accord Que A Talenta Et Avec aussi Le Real Il n'y aura pas grand chose Parce que je suis au début Mais Mais voilà Ça peut être Ça peut être cool De voir tout ce que j'ai fait En première saison En deuxième saison Voilà Je vais J'irai dans ma carrière J'irai voir un peu Ce que j'ai fait J'irai voir Mes plus gros transferts J'irai voir tout ça Et franchement Je pense que ça peut être cool Donc Aux alentours De début Octobre Bah faire Un dernier épisode De chaque carrière manager Parce que Ça va être une page Qui se tourne Mine de rien Sur la chaîne Ça va être un nouveau FIFA Donc des nouvelles carrières Etc Et puis on reviendra plus jamais Sur ces carrières là Donc voilà N'hésitez pas à me le dire Mais moi Je pense que je vais le faire Donc dites moi en commentaire Ouais ça pourrait être cool De faire Voilà Dites moi ce que vous voudriez Que je fasse Regardez les statistiques De mes trucs Voir Voir un petit peu Combien de victoires J'ai eu Retracer un peu tout ça Voilà Dites moi Si ça peut vous faire plaisir Et moi en tout cas Je kifferais le faire Et Donc parlons peu Parlons bien Pour les prochaines Carrières managers Sur FIFA 21 Donc déjà C'est non négociable Mais il y aura Saint-Etienne Parce que je suis Supporteur de Saint-Etienne Et donc J'ai envie de refaire Une carrière avec Saint-Etienne Donc voilà Ça c'est sûr et certain Ensuite Il y aura une carrière Avec le Bayern de Munich Donc Il y en aura déjà deux Sûr et certain Et je voulais en faire Une troisième Sûr et certain Avec Arsenal Donc voilà Donc trois carrières Sûr et certaines Que j'aurai Ensuite J'aurais bien aimé Refaire en live La carrière avec Sunderland Donc Refaire Carrière manager Mais sur FIFA 21 En live Avec Sunderland Donc ça me fait déjà Quatre carrières Je ne sais pas Combien de carrières On pourra faire en tout Je sais que sur Là On peut en faire A peu près huit Si je ne me trompe pas Donc voilà Et du coup Pour finir Ce que je voulais Vous dire Si vous êtes chaud Dites le moi En commentaire également Mais c'est faire Une carrière manager Où je prends Je ne sais pas Paris Ou Saint-Etienne N'importe Vous verrez pourquoi Je prends n'importe quelle équipe Et en fait Je mets toutes Les pépites De Ligue 1 Donc par exemple Comme à Vinga Je peux mettre aussi Ryan Cherky Je peux mettre Wesley Fofana De Saint-Etienne Je peux mettre Adila Ouschich Enfin bref En fait Je voudrais faire une équipe En Ligue 1 En carrière manager Avec toutes les futures pépites Qu'il y a en Ligue 1 Donc dites moi Les pépites Que vous voudriez voir Et de toute façon On a le temps C'est d'ici Le 8 octobre Donc voilà Mais commencez à me dire En commentaire Et donc voilà J'ai pris ce petit temps Sur cette carrière manager Parce qu'elle fait pas mal de vues Celle-ci Donc Donc je préférais Voilà En parler Et puis c'est toujours cool De parler Et donc voilà Nous on se quitte Sur cet épisode Sur cette victoire Contre le Bayer 04 Donc on est toujours On voulait jouer le titre Mais j'aurai jamais le temps De finir cette saison Donc on est toujours Quatrième Et je pense qu'on finira En tout cas Dans le top 5 C'est sûr et certain Je pense Et puis voilà Donc n'hésitez pas Les gars A me dire En commentaire Si vous êtes chaud Pour la fin De toutes les carrières Donc ce sera Un peu après Début octobre Donc juste avant Que FIFA 20 sorte Je fais un dernier épisode Où je remémore Un peu tout ce que j'ai fait Sur chaque carrière Il y en aura Que ce sera plus long Bien entendu Et puis n'hésitez pas A me dire des pépites Pour la carrière Pépites de Ligue 1 Sur FIFA 21 Et on aura donc Arsenal Le Bayer Munich Et Saint-Etienne Et ensuite Ne vous inquiétez pas Il y aura des carrières En live Je pense notamment Peut-être à refaire Une carrière En live Avec le Real Madrid En faire une avec le PSG Et du coup Une avec Sunderland Et ça me ferait 6 carrières en tout Donc voilà Ce serait Donc pour récapituler Une dernière fois Arsenal Saint-Etienne Et Bayern de Munich Et Bayern de Munich En carrière manager Et ensuite Sunderland PSG Et Real Madrid En live Voilà sur ce J'espère que vous êtes restés Jusqu'à la fin Je vous remercie énormément On est de plus en plus Et je vous remercie Si vous êtes restés jusque là N'hésitez pas à mettre Un gros gros pouce bleu Les gars N'hésitez pas aussi A vous abonner Mais c'est pas déjà fait Pour suivre Toutes mes aventures Et mes nouvelles vidéos Qui vont arriver Là c'est sur FIFA 20 Et bientôt sur FIFA 21 Et sur tous les autres jeux Que je fais Et puis n'hésitez pas également A activer la cloche Pour ne louper aucune De mes nouvelles vidéos Et à commenter De tout ce que je vous ai parlé Allez un grand merci A vous les gars Moi je vous dis à la prochaine Salut tout le monde Salut tout le monde